Mon histoire commence il y a 5 ans. A cette époque, j'avais 22 ans. J'étais un homme joyeux, simple et je vivais encore chez mes parents. Un soir après le travail, je décidais d'aller au bar pour boire un verre pour décompresser un peu du travail et de ma grosse journée. Ce soir-là, il n'y avait personne au bar, à part moi et les quelques serveurs qui étaient restés. Après tout, dans le petit village où j'habitais, il ne risquait pas d'avoir un grand monde. Je repris la voiture pour entrer à la maison. Ma maison se trouvait en haut d'une colline. On ne pouvait y accéder que par des petites routes. Très dangereuses et pas très éclairées par les lampadaires. Soudain, des champs s'emparèrent de ma tête. J'avais du mal à rester concentré sur la route. Une fois arrivé chez mes parents, personne. Je fouillais dans la maison, arrêt dans la chambre. Le corps de mes parents était sans vie. Ma mère avait les deux bras arrachés et mon père ses deux jambes. Et leurs yeux étaient blancs. Tout d'un coup, les deux corps se mettaient à léviter. Et dans le fond, j'aperçois une grande ombre. J'étais tétanisé. Je partis en courant, hors de la maison. Et j'entendais cette chose dire. Tu es à moi. Tu es à moi. Dans la voiture, je ne savais plus quoi penser. Étais-je devenu fou ? Le lendemain, j'allais travailler. Je n'étais pas rentré chez moi depuis. Tout allait bien. Cependant, arrivées ces heures, je réentendis la voix qui m'avait appelée hier soir quand j'ai vu le corps de mes parents. Qui me disait, tu es à moi, tu es à moi. Je regardais mon collègue pour savoir si lui aussi entendait la même voix que moi. Mais non, il ne les entendait pas. Suis-je véritablement fou ? Je me retournais. Et je vis en plusieurs fois la chose qui avait sans doute pris la vie de mes parents. Ils m'avaient tétanisé hier soir dans leur maison. Tous mes collègues s'étaient transformés en cette chose. Cette chose qui ressemblait à des faucheuses. Elle se rassemblait tout autour de moi avec toujours cette phrase. Tu es à moi. Tu es à moi. Elle se rapprochère de plus en plus. J'arrivais de moins en moins à respirer. Mes yeux commençaient à se fermer petit à petit. Et par désespoir, j'ai plombé. J'ai fermé mes yeux et quand je les ai ouverts, j'étais dans un lit d'hôpital. Avec mes parents à côté qui m'ont regardé. Mes parents m'ont tout expliqué. C'était une voiture qui m'avait percuté. J'ai perdu connaissance et j'ai frôlé la mort. Tout cela était un cauchemar. Et que les faucheuses qui se sont mises autour de moi et qui m'ont traqué, représenter la mort. C'est ainsi que j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. C'était mon histoire et... Merci de l'avoir écoutée. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada